Bonsoir, bonsoir Anne-Sophie, bonsoir, ne bougez pas, et c'est pas réciproque, mais si, c'est quelque chose de réciproque. Le 5 sur 5 avec pour commencer ce soir un texte. Un seul texte, mais deux discours. Une voix soucieuse de l'homme, c'est la voix de la culture, c'est la voix du doute, de la discussion, du compromis, du dialogue, c'est la voix de l'équilibre, c'est la voix de la liberté des individus et des peuples. Marine Le Pen, prise en flagrant délit de copier-coller, la candidate du Front National, a plagié hier à Villepin des paragraphes entiers d'un des derniers discours de François Fillon. La France, c'est une histoire, c'est une géographie, mais c'est aussi un ensemble de valeurs et de principes transmis de génération en génération comme des mots de passe. Et finalement, c'est une voix singulière adressée à tous les peuples de l'univers. Ces mots, les mots originaux, François Fillon les a prononcés le 17 avril dernier au Puy-en-Velay. Discours sur la France. La France et notamment ses trois façades maritimes. Trois façades maritimes. La Manche et la mer du Nord, couvertes sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous projette vers le Grand Larch et qui nous livre ses aventures. La façade méditerranéenne, foyer de civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Mais il y a aussi trois frontières terrestres. Les Pyrénées d'abord, qui engagent la France vers cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. Les Alpes, qui nous ouvrent vers l'Italie, notre soeur. Et au-delà, l'Europe centrale, balkanique et orientale. Et puis il y a la frontière du Rhin, la plus ouverte, la plus prometteuse aussi, ce monde germanique avec lequel nous avons à construire tant de nouvelles coopérations. Et hier soir, c'est donc le compte Twitter Ridicule TV qui a débusqué ce plagiat et qui a mis le feu aux réseaux sociaux. Si on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, si Paris est la première destination touristique mondiale, c'est que la France est autre chose et bien plus que la puissance industrielle, agricole ou militaire. Quasiment deux minutes comme ça en stéréo, Marine Le Pen prise en flagrant délit. Mais ces lieutenants ne se démontent pas. Imaginez que nous ayons ce soir la possibilité d'interviewer en même temps Florian Philippot, Nicolas Bé, David Rachetine et Louis et Aliot. Pareil, copier-coller. On est parti, messieurs. C'était un plagiat. On fait des petits clins d'œil. Ce petit clin d'œil Un petit clin d'œil Un petit clin d'œil Un petit clin d'œil Un petit clin d'œil Ce petit clin d'œil Un clin d'œil Un clin d'œil ? Bah oui ! Un clin d'œil, non, c'était un plagiat. C'est un emprunt Un petit emprunt C'est un petit emprunt Mais alors, vous ne regrettez rien ? Un clin d'œil totalement assumé. Qui est totalement assumé. Nous assumons totalement. C'est totalement assumé. Totalement assumé. C'est totalement assumé. Vous voyez, Marine Le Pen n'est pas sectaire. Marine Le Pen n'est pas sectaire. Marine Le Pen n'est pas sectaire. Qui n'est pas sectaire. Un clin d'œil, Marine Le Pen n'est pas sectaire. C'est le truc assumé mais qu'on ne dit pas. Ça a été dévoilé. C'est quand même un truc un peu... Marine Le Pen n'est pas sectaire. On vient de vous le dire finalement. Marine Le Pen et François Fillon partageraient la même vision de la France. L'argument est repris en cœur. Un clin d'œil. Du Larousse, clin d'œil. Mouvement rapide de la paupière qu'on abaisse ou relève subitement comme signe de connivence. La connivence. Hier, Marine Le Pen, à d'autres moments de son discours, a très explicitement parlé de François Fillon. Mais on était loin de la connivence ou du clin d'œil. Le fantomatique, monsieur Fillon. Rappelez-vous la liste des présidents de droits divins. Fillon, gagnant de la primaire, il était déjà incronisé. Marine Le Pen charge le fantomatique François Fillon. On reste à savoir comment elle a pu avoir à lire les mêmes mots que lui. La réponse est sans doute ce monsieur qui la détient. Regardez, il s'appelle Paul-Marie Couteau, ancien député européen, souverainiste, proche du Front National et de François Fillon. Le lien est fait. C'est lui qui a écrit en partie le discours de François Fillon au Puy-en-Levelet. Il a donné ses notes. De là à penser qu'il aurait transmis les mêmes notes à Marine Le Pen. Il n'y a qu'un pas. Il a déjà fait ça, Paul-Marie Couteau. Il a été la plume de Philippe Séguin et de Jean-Pierre Chevènement à quelques années d'écart. Et voici ce qu'il raconte dans une interview au Monde. Je remettais dans la bouche de Séguin des discours que j'avais mis dans la bouche de Chevènement de 5 ans plus tôt. Je reprenais des pavés entiers de discours. Et en même temps, j'ai envie de dire, quand un discours est bon, pourquoi s'en priver ? François Fillon en 2017 a bien copié le François Fillon en 2007. Vous vous souvenez ? Il y a la République qui fait de chacun d'entre nous le compagnon de l'autre. La République n'est que mouvement. Si elle tombe, elle se relève. Tel gavroche sur sa barricade. Elle se relève toujours. Et c'est la faute à Voltaire. Et c'est la faute à Rousseau. C'est aussi pour nous la faute à Victor Hugo, à Clemenceau et au héros de 20 ans de la résistance. Vivre, ce n'est pas se résigner, écrivait Camus. Ce que le général de Gaulle qualifiait en son temps, de petite soupe sur son petit feu, dans sa petite marmite. Bernard Guetta, avouez, ça vous est déjà arrivé de plagier Bernard Guetta ? Oui. Oui, oui, absolument. De resservir à Patrick à quelques années d'écart. Non, pas à Patrick. Ils s'en sont rendus compte. Pas à Patrick. Il est dans la presse écrite. Pour la presse écrite, oui, absolument. Mais surtout pour la presse étrangère. Surtout pour la presse étrangère. Parce que les Italiens n'écoutent pas France Inter. Désolé de te le dire. Désolé de te le dire, Patrick. Enfin, en tout cas, pas tous. C'est la chronique de France Inter. En tout cas, pas tous. Mais il m'est arrivé une fois de reprendre, mais alors totalement, totalement, une chronique que j'avais faite. Mais c'était tout à fait volontaire. Alors véritablement volontaire. Non, non, pas assumer. Non, non, ce n'était pas assumer. C'était volontaire. C'était absolument délibéré. C'était une chronique que j'avais faite sur Uffwitz. Et je l'ai reprise à 15 ans d'écart. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut marteler et répéter. Et je l'avais faite. Absolument. Alors on est dans l'inédit, là. Sur un discours important. C'est le grand meeting d'entre-deux-tours de Marine Le Pen à Villepin. Son plus grand. Les foules sont plus grands. Le grand discours, etc. Un plagiat aussi important sur un concurrent de premier tour éliminé, c'est jamais vu. Olivier Beaumont, comment vous réagissez face à la défense des lieutenants de Marine Le Pen qu'on a vu ? C'est une petite pirouette, en fait. Ils essaient de détourner ça en en riant presque, en fait. Puisque finalement, soit ils reconnaissent et puis finalement, ils ont l'air un peu bêtes et puis ça les dessert. Là, finalement, on fait cette petite pirouette en disant oui, c'est un petit clin d'œil. En s'en amusant vraiment, quoi. Ça fait que ça détourne vraiment l'objet du crime, je dirais presque. Et voilà, ça devient presque une farce, ce petit plagiat. Je ne pense pas d'ailleurs que Marine Le Pen était au courant qu'elle reprenait le fameux discours de François Fillon. Un discours aussi important. Mais vous savez, on en revient au point de tout à l'heure. Ce n'est pas un plagiat, c'est un dromadaire. C'est un dromadaire. Et voilà, le dromadaire est de retour. Dans le 5 sur 5 de ce soir, 2-1, regardez, Libération Charlie Hebdo. Charlie, d'abord, pas de dessin cette semaine en première page. Mais il faut vraiment vous faire un dessin pour le second tour. C'est la question que vous pose Charlie Hebdo. Libé aussi s'engage pour le second tour. Pourquoi c'est toujours non ? Voilà la une du jour avec cette photo, on va dire, aérienne de Marine Le Pen. Pourquoi c'est toujours non ? Ce titre, il fait évidemment écho à la première page de Libé le 22 avril 2002. Non avec la photo de Jean-Marie Le Pen. La presse s'engage contre le Front National, une partie de la presse, et certains journalistes le font aussi à titre individuel. C'est le cas par exemple d'Audrey Pulvar, suspendue de l'antenne de CNews, le temps de la campagne, pour avoir justement signé une pétition contre Marine Le Pen. Audrey Pulvar qui a également signé cette tribune le week-end dernier dans Le Monde pour s'expliquer. Tribune où elle s'inquiète, je cite, de la léthargie nationale et de l'absence donc de mobilisation massive contre le Front National. Bonsoir Audrey Pulvar.